Alors, un week-end de septembre 2011 avec le duc de Montmichaïs au café. On dirait que tu as l'air fatigué. Est-ce que ton séjour en Diablonie du Sud est difficile ? Disons que je suis chez René, donc là, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais mieux qu'hier quand même. Alors, aujourd'hui, on va faire une magnifique pêche. On va dans un lac à côté de chez René. Donc, on n'emmène pas René avec nous parce que c'est un peu con. Et on va aller pêcher les gros gardons. Il paraît. Donc, j'espère qu'on va pouvoir te faire plaisir à t'en faire remplir une bourriche entière. Et ça va nous donner l'occasion d'essayer tes cannes anglaises. Ah, ok. Donc, on pêche à l'anglaise. Toi, tu pêcheras l'anglaise pour que je te foute une grosse branlée. Moi, je pêcherai bien les gardons à la canne propre. Et toi, tu feras une démonstration à l'anglaise. Voilà comment ça va se passer. Alors, mon aîné, toi, tu ne viens pas avec nous aujourd'hui ? Non, non, désolé. Moi, la pêche, ce n'est pas ma principale activité. Mais moi, j'ai du travail. Pas comme vous. Tu vas chercher des chantaignes ? Je vais chercher des chantaignes et des glances. Est-ce que tu vas venir nous voir en venant de Nevers ? Non, avant, je pense. Parce que Martine est tellement mal, on ne va pas partir de trop de bonheur. Donc, je vais vous voir un petit peu avant, vous donner quelques conseils. Et tu vas venir casser la croûte avec nous ? Non, non, non. Allez, et si tu emmènes le vin, on t'autorise à manger avec vous ? Non, non, non. Allez, viens manger avec vous. Non, vous êtes trop fort pour moi, il ne faut pas boire des canons. Moi, je suis un petit être faible, je ne sais pas. Bon, allez, alors à tout à l'heure à la pêche. Et tu veux que je te dise ? Oh, la brûlée ! Oh, la brûlée que je vais lui mettre au duc ! Alors, Martial, qu'est-ce que tu en penses de notre belle Diablonie du Sud ? Superbe. Je crois que je vais prendre une carte de résident permanente. Ah, permanent, il faut passer les tests. Tu sais que pour l'instant, tu n'as pas subi tous les tests avec Victoire. J'en ai subi quelques-uns quand même. Oui, mais tu as eu des défaites. Non, pas vraiment. Alors là, on est sur les étangs de Vaux-et-Bail. Là, on est sur la fin des étangs. Donc, les étangs font environ 100 hectares chacun. Celui-ci, un peu plus petit, il s'appelle La Perchette. Il a été aménagé pour le tourisme vert et agiotique. Et consacré, celui-ci, uniquement à la pêche. Donc, j'invite tous les sympathisants de la Diablonie du Sud à venir ici. C'est dévoré de poissons, des carnassiers, des gardons, des brems, des carpes. C'est vraiment magnifique. C'est sauvage. Il n'y a personne. On va être quasiment les seuls pêcheurs sur le plan d'eau. À part deux, trois carpistes. C'est vraiment magnifique, magnifique. Voilà. Alors, on y va maintenant, aller prendre ces gros pichons ? Eh oui. Allez, on y va. On sort le matos. Mets-toi mon bon duc de Montmiraïès. Je pense, c'est comme un peu avant-hier. L'eau est encore vachement claire. Ouais. J'ai bien envie de faire une base noire quand même. Alors, pour ça, tu vas mettre de la Jurassic Black ? Ouais, de la Jurassic Black. Et puis, certainement, du gros gardon fine mouture. Et puis, tu m'as dit quand même qu'il faut donner un petit peu à manger. Donc, on va peut-être mettre soit une carpe, soit une anglaise. D'accord, à l'intérieur. Ok. Alors, toi, tu pars à l'anglaise. Ouais. Donc, tu vas faire deux coups. Ouais, je pense, ouais. Certainement, un coup à grainer à 15-16 mètres. J'aime bien ce type de pêche. Je trouve ça assez sympa. Donc, sans amorce. Sans amorce. Et puis, à portée de main, 30-35 mètres. Un amorçage, je pense, massif. Et puis, on verra ce qu'il dit. Et on va voir ce qu'on va faire. Et tout à coup. Comment ça ? Moi, je chante très mal. J'ai vu les oies sauvages. Alors, là, il y a une étrangeté. René arrive. Il veut acheter des cannes anglaises. Il a décidé que c'était parti. Il a pris des grosses branlées au CD et au GN. Parce qu'il n'avait pas de cannes anglaises. Donc là, attention. Je vais m'équiper. Et là, ça va saigner. Et regardez le geste Auguste. Comme disait Alphonse. Oui. Mais c'est naturel en toi. Non, mais tu le portes sur ton visage. Ah oui, là, je pense que... Trembler, trembler. Mais elles sont où tes belles chaussures ? Alors, là, concentration avant l'amorçage. René est venu emmener l'additif. Non, l'additif à brem. L'additif à brem. Voilà. Et on s'est un petit pâté à la viande. Sous l'oeil très bienveillant, attentif, de Monsieur Radja. Monsieur Radja ? Dites bonjour, Radio Boulic TV. Bonjour. Tu es en mots, hein ? Alors, René, oui, c'est vrai que Martial a attrapé cette fameuse maladie. Donc, moi, il l'a attrapé chez moi. Il l'a attrapé chez toi aussi. La toté copia. Il a attrapé la toté copia. Il a attrapé la toté copia. Il a mal dit des topes et des rats. Mais bon, le lendemain, ça ne se voit pas. Ça se voyait un peu quand il est parti de chez moi le lendemain. Oui. Donc, tu as attrapé. Tu sais ce que c'est que la toté copia, maintenant ? Je sais. Et c'est terrible, hein ? Elle existe dans beaucoup de régions, celle-là. Mais les nôtres, c'est de la vraie. C'est de la vraie. C'est de la pure souche, là. Elle fait mal, celle-là. Celle-là fait mal. Voilà, des boules qui partent à près de 30 mètres. Voilà ce que ça donne sur le flotteur à chaque fois. C'est incroyable. Et René, qu'en profite d'avoir pris ma place pour prendre quelques... Le premier gardonneau de la journée. Voilà. Alors, René qui est tombé amoureux de Martial et de sa façon d'amorcer. C'est pas un bras qui l'a, c'est un moteur. Alors, le vent se lève un petit peu. Donc, normalement, c'est excellent pour la pêche. Donc là, on a amorcé. On va être prêt à pêcher. Donc, tu as monté quatre cannes anglaises, donc pour tes deux coups. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as monté comme type de cannes ? Là, c'est des jurassiques qui mesurent 3,90 mètres. C'est des actions ultralight. D'accord. Des grosses actions ultralight. Oui. Enfin, oui, elles travaillent quand même sur le dernier tiers. Et en puissance 1,8 grammes, quoi. 1,8 grammes. Voilà. D'accord. Donc, tu as prévu pour chaque coup une ligne décollée et une ligne à pêcher propre au ras du fond. Ben oui, parce que René a dit que les gardons se faisaient quand même à décoller, parce que les coups peuvent être envahis par les poissons-chots. Et puis, apparemment, c'est des gros gardons, donc voilà. Et puis, quand René dit quelque chose sur les gardons… Ah, ben on l'écoute. On l'écoute. On l'écoute. Bon. C'est l'anglaise, c'est peut-être différent, mais là, il doit vraiment s'y mettre. Et tu veux que je te dise ? Ouais, je sais. Oh, la branlée que je vais te mettre. Eh ben oui. On verra ça. Allez, on y va. A plus. Hé, Martial. Ouais. T'es sûr que tu vas pas manquer de flotteurs ? Non. C'est sûr, hein ? Ni de frondes. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Vas-y. Ça va pour être un jeu bon. Ouais, là. Je le fais. Ça va donc dans les soluillis. Oui, c'est fait que j'ai... Je le fais. Le fait de la ronde du coupé. C'est bon. C'est moi-même, c'est bon. Ça va que j'ai. C'est bon. C'est bon. Ça va, là. Ça va, mais là. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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